À quoi sert l'Institut de l'Océan ? Il sert à connaître les océans et à faire partager cette connaissance par la formation, par l'expertise, les services à la société, par la médiation scientifique. Si on regarde dans l'Alliance Sorbonne-Université qui s'occupe de questions maritimes, qui s'occupe de questions océaniques, on arrive à environ 1500 personnes, 30 laboratoires, 5 stations marines, 5 écoles doctorales qui suivent ces questions-là. C'est considérable, c'est quasiment unique au monde. Il y avait en interne le souci, l'idée de rapprocher tous ces gens-là, d'avoir des projets interdisciplinaires. Et il y a un autre moteur qui est un moteur externe. Le moteur externe, c'est la prise de conscience, beaucoup au niveau politique, que les océans étaient centraux pour l'avenir de la planète, de nos sociétés. L'Institut de l'Océan, on pourrait dire que c'est la réponse de l'Alliance Sorbonne-Université à ses préoccupations environnementales, politiques, sociétales, économiques, à la fois de la France, de l'Europe, mais des Nations Unies. La climatologie, la physique, la chimie, la biologie, l'écologie, l'histoire, la géographie, la paléontologie, la géopolitique, le droit, l'économie, la sociologie. Et on pourrait même rajouter, si on réfléchit à la médiation scientifique autour de l'océan, les disciplines artistiques, les sciences de l'éducation, la communication, le journalisme. On a identifié trois thématiques transverses, multidisciplinaires. La première, c'est l'océan dans l'histoire, l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, l'histoire des sociétés. Le deuxième axe, c'est l'océan et les changements globaux et les risques. Et notre troisième axe, c'est la géopolitique de l'océan et les circulations à la surface de l'océan, les circulations de biens, de personnes. L'Institut de l'océan, comme toutes les instituts initiatives, c'est une structure extrêmement légère. Et c'est surtout une structure qui n'existera, ne sera imaginative, performante, n'apportera quelque chose qu'avec le soutien, la contribution, les propositions des enseignants-chercheurs de l'Alliance de Sorbonne-Université. Sous-titrage Société Radio-Canada